Les Roms vivent dans cette ancienne école, juste à côté de l'église Saint-Pierre. Leur présence, mais surtout leur activité, indisposent le voisinage. On n'était pas très désireux de les avoir dans le quartier, mais bon, apparemment, c'est l'église qui nous les a imposés. On a voulu faire une pétition, ça n'a pas marché. On a fait des réunions, ça n'a pas marché, mais depuis on les subit. Moi, je pense quitter le quartier, incessamment sous peu, voilà, parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir ce genre de gens à côté de moi. Je ne suis pas raciste, c'est pas ça du tout. Une dizaine d'enfants en Roms sont scolarisés dans l'école du quartier. Nous avons rencontré leurs familles à l'intérieur. Elles n'ont pas souhaité être filmées. Elles vivent là depuis février 2012, soutenues par l'Empil, une association d'insertion sociale par le logement. Quand on nous a mis devant la fête accomplie le 22 février, avec 66 personnes qui, par la suite, ont dépassé, puisque c'est arrivé à 75 ans, donc à partir de là, nous avons mis en place cette réunion. Le CIQ regrette un manque de concertation. Certains de ses membres aimeraient qu'il y ait moins de familles. Depuis leur arrivée, des tensions seraient apparues. Il y a eu aussi des débordements extérieurs. Des familles qui se sont battues, des gens qui ont installé leur matelas dans la rue, des gens où la police a été obligée d'intervenir. L'image du rhum avec sa poussette dans la rue est devenue un cliché. La cohabitation avec les riverains semble difficile. Pour témoigner, ce voisin a pris quelques photos et même enregistré des sons. C'est des bruits de ferrailleurs, essentiellement, puisqu'ils cassent la ferraille toute la journée. Ensuite, à cette ferraille, est transportée. Donc, la rue est bloquée, il bloque la rue avec le conteneur et il charge la ferraille. L'archevêché est resté muet. L'association indisponible mercredi. Les deux parties pourraient signer une convention en avril pour renouveler l'hébergement des rhum dans le quartier.